bienvenue sur télé afrique télé afrique groupe est une entreprise btp une entreprise qui exerce dans l'immobilier nous sommes dans la construction de logements dans la vente de maisons partout en côte d'ivoire mais aussi dans la vente de terrain nous sommes aujourd'hui dans la belle ville d'abouville qui est d'ailleurs la plus grande ville qui est proche d'abidjan voilà j'ai pas dit la plus grande ville de côte d'ivoire je dis la plus grande ville qui est proche d'abidjan abouville est juste à 30 minutes d'abidjan lorsque vous êtes en véhicule personnel dans le transport commun il faut compter 45 minutes et tous les promoteurs immobiliers se dirige aujourd'hui sur abouville vous allez le voir dans cette vidéo voilà parce que abidjan il n'y a plus de place donc tous les promoteurs se dirige à abouville pour lancer des promotions immobilières et dans cette vidéo nous allons vous présenter ce super site que vous voyez maintenant là voilà vous allez le voir tout de suite là voici le site un site très bien décapé voilà où nous avons des terrains de 400 mètres carrés approuvés donc nous lançons une nouvelle promotion sur ce site qui est situé juste en face du village que vous avez vu précédemment voilà à l'entrée de la ville d'abouville lorsque vous quittez abidjan mais bien avant ça on va vous faire une petite visite dans la ville et on va revenir sur le site pour vous donner tous les détails donc lorsque vous prenez votre téléphone pour composer le numéro whatsapp qui est affiché là le plus 225 0 1 0 3 22 14 97 c'est pour souscrire parce que dans la vidéo on va vous donner le maximum d'informations comme ça ça va nous permettre de gagner en temps pour ne pas passer des heures au téléphone parce que excusez moi mais il ya beaucoup de choses on est très tellement occupé tellement chargé qu'on peut pas passer 45 minutes une heure du temps avec quelqu'un au téléphone donc on va faire l'effort de vous donner le maximum d'informations il faut pas juste regarder les titres et appeler il faut prendre la peine d'écouter bien de bien regarder ce sont des c'est des vidéos donc c'est vivant vous avez les images en temps réel avec les informations la voix donc prenez le temps de bien écouter et les parties que vous n'avez pas compris là vous notez comme ça quand vous nous appelez en cinq minutes on a fini ou bien quand vous appelez c'est pour acheter votre terrain voilà donc ici nous sommes dans la ville d'agbeauville nous sommes en train de faire un petit tour vous voyez on est pratiquement presque dans les nouveaux quartiers tout ce que vous regardez là c'est pratiquement les nouveaux quartiers donc c'était la brousse qui sont devenus comme ça voilà c'était la brousse à c'est le nouveau quartier à agbeauville vous avez tout un comme je le dis d'habitude dans nos vidéos agbeauville est la plus grande ville de côte d'ivoire qui est proche d'abidjan ça je le répète donc toute cette voie que vous voyez là ce sont des nouvelles voies c'est des grands boulevards qui qui ont été réalisés ces dernières années voilà peut-être une année en arrière donc tout ça c'était des petites pistes parce que la ville se limitait juste sur l'espace de l'époque coloniale et tout ce qui était à côté c'était des villages mais tous ces villages là ont subi des transformations grâce au nouveau lotissement au plan directeur et ces villages sont devenus des quartiers du coup l'ancienne ville même ça dit l'ancien centre ville n'est plus intéressant parce que tout le monde vient vers les nouveaux quartiers c'est là bas qu'il ya l'espace c'est là bas qu'il ya plusieurs infrastructures qui ont été prévues donc du coup et c'est là bas que il ya l'air l'air propre en fait voilà parce que le centre ville est trop encombré et les voies ne sont plus adaptés au comment on appelle ça à la réalité parce que avant il n'y avait pas à l'époque coloniale il n'y avait pas assez de véhicules il n'y avait pas assez de personnes dans les villes c'était juste ceux qui travaillent dans les administrations et puis on peut dire dans les zones industrielles voilà donc il n'y avait pas assez vous voyez ça c'est une voie de l'époque coloniale l'ancien marché je pense que les autorités vont se pencher parce que la boville est un problème de marché ils doivent construire vraiment un grand nouveau marché parce que l'ancien marché là ce n'est plus à faire comme on le dit en côte d'ivoire ici vous voyez c'est très encombré il n'y a même plus d'espace donc il faut vraiment trouver une solution pour pouvoir déplacer le marché ou bien même conserver ce marché là bien le construire bien construire ce marché pour que ça devienne un petit marché et puis trouver de l'espace parce qu'ils normalement dans le plan directeur il ya plusieurs espaces qui sont réservés pour pour le marché donc trouver l'espace et puis construire un grand nouveau marché pour désengorger un peu ce lieu là donc vous voyez depuis c'est bloqué le marché est là en même temps une petite gare de taxi sur la voie et là c'est tout le temps comme ça c'est tout le temps comme ça heureusement qu'il y a des voies de contournement je suis juste passé par ce centre ville là puisque nous sommes dans une visite guidée pour comprendre un peu connaître un peu la ville voit un peu l'atmosphère la densité et puis comme on appelle ça les activités que les gens existent dans la ville raison pour laquelle je suis passé par ici donc ça c'est le marché on va un peu de tout 1 dans le marché le transport ça marche à boville le commerce le secteur industriel l'éducation la santé donc c'est une c'est c'est une c'est une capitale même en miniature en fait voilà tout ce que vous avez à bidjan vous avez ça à boville les banques et autres vous voyez les voies de l'époque coloniale les voies étaient sont très 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 petites voilà ça c'est pratiquement le centre ville mais ceux qui cherchent les terrains au centre ville là vous même regardez ici où est-ce que vous pouvez trouver un terrain ici c'est pas possible vous ne pouvez pas avoir de terrain quand on dit centre ville là ça veut dire que tout est construit toutes ces maisons que vous voyez là date de l'époque coloniale donc ici là vous ne pouvez plus trouver des terrains ici et là il ya la voie ferrée qui est là le chemin de fer à bidjan ou aga niger qui passe pas à boville donc il ya une grande gare ferroviaire à boville et là nous allons traverser les chemins de fer donc ici c'est l'ancien quartier vous voyez même les constructions vous voyez les rues sont très 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 petites donc vous voyez déjà c'est encombré en fait le centre ville est encombré vous voyez les petites gares routières les magasins des libanais cette zone là particulièrement il ya beaucoup de libanais qui ont des grands magasins ici tout ce que vous voyez là c'est des magasins de quincaillerie des magasins de stockage des entrepôts de stockage donc ici il n'y a même plus de place voilà il n'y a plus de place je fais prêt pour passer dans ces zones là pour ne même pas que vous y pensez à ces zones ici c'est les milliardaires ceux qui ont beaucoup d'argent qui peuvent venir acheter soit un meuble ou bien une ancienne maison démolir et puis peut-être construit un meuble voilà un grand meuble de luxe quoi sinon parlant de terrain il faut oublier ces zones voilà ça c'est le quartier du la boucou vous avez la grande mosquée qui est là bas et le meuble que vous voyez là c'est le meuble qui abrite les locaux de la construction les nouveaux locaux du ministère de la construction de côte d'ivoire je le dis toujours c'est déplorable il ya de l'espace c'est le ministère de la construction qui valide les lotissements dans dans les différentes villes pourquoi ne pas trouver un bon espace pour construire ses locaux et comme ça quand vous partez vous savez que vous partez au ministère de la construction qui réglementent les différents types de construction dont vous ils doivent normalement donner l'exemple lui-même je suis sûr que peut-être c'est de la location qu'ils font là bas ce n'est pas logique en fait voilà c'est pas logique la côte d'ivoire c'est mon pays j'ai le droit de critiquer des actions qui ne sont pas bonnes voilà donc si d'autres voient ça autrement je suis désolé mais j'ai le droit de critiquer c'est pour le bien-être de mon propre pays voilà donc ici ça c'est la voie qui va vers l'autoroute pour sortir à hondoussi voilà donc après nous allons revenir tout de suite maintenant sur notre chantier et puis on va vous donner tous les détails de cette nouvelle promotion là concernant les terrains donc ici c'est à la sortie j'ai essayé de traverser un peu la ville pour que vous voyez un peu donc on peut quitter à bidjan et puis ne plus revenir à bidjan cette voie là ça va directement sur l'autoroute pour aller à yamsoukro voilà ça sort à hondoussi et puis de hondoussi vous continuez donc vous n'êtes plus obligé de retourner à bidjan donc à boville c'est un grand carrefour à partir d'abboville vous pouvez partir à azopé jusqu'à bengourou jusqu'aux ghana à partir d'abboville vous pouvez aller jusqu'à azopé dimbokro continue à daoukro et puis aller jusqu'au nord donc c'est un très un véritable carrefour c'est une zone forestière donc l'agriculture et rien à dire c'est une zone agricole il ya de la nourriture à boville voilà et ça c'est dans les nouveaux quartiers maintenant ce que vous voyez là donc nous sommes en train de partir sur le site maintenant pour vous et présenter les terrains voilà en vous donnant tous les détails voilà donc ici ça c'est le boulevard qui va à bidjan donc nos terrains sont situés dans le sens à la sortie d'abboville en partage abidjan lorsque vous quittez abidjan c'est à l'entrée d'abboville donc c'est le site que vous voyez comme ça c'est la zone tout ça c'était la brousse mais lorsque vous achetez un terrain qui en brousse une fois vous mettez vos briques vous construisez ce n'est plus la brousse donc au fur et à mesure que vous construisez mais le site va se développer et malheureusement en afrique subsaharien c'est selon la population la densité qu'on vienne faire les priorités par exemple voilà les hôpitaux les centres de santé les écoles publiques et autres donc c'est tout le site là que vous voyez à gauche à droite ici en face à le lycée d'excellence le boulevard va à bidjan et tout le site là c'est ce que vous voyez là où il ya les ou il ya les arbres là le site est localisé quelque part là bas voilà donc c'est pour vous présenter une très belle vue aérienne du site et l'autre côté c'est le village eri makoudje qui est pratiquement devenu un quartier d'abboville et c'est dans ces zones là que nous vendons les terrains c'est le site décapé que vous voyez tout au fond là bas mais tout à l'heure on sera sur le site et puis je vais vous donner tous les détails voilà donc voilà ça tout ça c'est la nouvelle construction c'est la nouvelle construction les gens ils ont acheté et commencent à construire une fois ils construisent mais il ya plus de brousse donc tout est interconnecté ceux qui demandent c'est à combien de kilomètres j'ai fait exprès dans les précédentes vidéos sur télé afrique j'ai montré même tout au fond après lui mais c'est une université privée que vous voyez là bas et cette voie là ce n'était pas comme ça mais vous allez voir que d'ici quelques années ça sera bitumé parce que tous ceux qui sont au bord vont construire mais cela ils ont déjà acheté les terrains si vous l'attend le bitume avant de qu'on avant d'acheter les terrains ils ne pourront pas du tout donc vous voyez une fois un terrain est construit le terrain qui à côté a pris de la valeur c'est ce que on ne veut pas c'est pourquoi on vous demande d'acheter de réserver vos terrains voici le fameux site un site super bien décapé il aura addition d'eau potable et de poteaux électriques donc ici ce sont des découpages de 400 mètres carrés je dis bien 400 mètres carrés nous n'avons plus de 600 mètres nous n'avons plus de 500 mètres tout ce qui est 500 mètres carrés est parti 600 mètres carrés est parti c'est approuvé nous faisons le terrain de 400 mètres carrés à 3 millions de francs cfa cash quand vous payez cash là on vous fait le terrain à 3 millions pour les modalités on vous fait à 3 millions 500 mille ça dit ceux qui veulent payer un peu un peu 3 millions 500 mille vous payez 1 million 500 mille francs cash et chaque mois vous payez 200 mille francs sur dix mois vous avez fini de payer mais ici il faut prévoir les frais pour faire la demande de l'acd immédiatement ce qui demande est ce qu'il ya l'adjou parce que l'approbation est signé avant le 1er juillet donc quand vous payez l'état a demandé à ce qu'on fasse les demandes de l'acd avant le 31 décembre 2024 donc quand vous payez il faut impérativement qu'on lance votre acd c'est pendant le traitement de l'acd au ministère que l'état va créer votre adjou pour introduire ça dans votre dossier donc je répète 400 mètres carrés à 3 millions de francs cfa cash prévoir les frais pour faire l'inscription dans le guide pour faire votre dossier technique et le compulsoire c'est pas inclus dans le prix donc il faut prévoir peut-être un budget de 400 mille francs pour la première étape de demande d'acd qui n'est pas inclus dans le prix donc 400 mètres carrés à 3 millions de francs cfa cash ceux qui veulent payer un peu un peu ces trois millions cinq cent mille vous payez un million cinq cent mille cash plus les frais pour faire la demande de l'acd et puis chaque mois vous payer 200 mille francs nous n'avons plus assez de terrain j'ai fait plusieurs publications plusieurs publications donc aujourd'hui vous avez ce super site là pour ceux qui sont intéressés vous nous contacter et puis la vente est conclue vous avez toutes les informations je vous ai dit site approuvé dont vous payez et on lance directement votre acd merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur télé afrique